Le ton est monté entre Gilles Verdez et Cyril Hanouna lors d'un débat sur la maltraitance des animaux dans les abattoirs. Hanouna a reproché à son chroniqueur, à sa démagogie sur le sujet, que l'association L214 dénonce régulièrement les maltraitances que subissent ces animaux dans les laboratoires. L214 qui tire son nom de l'article L214 du code rural dénonce la surconsommation de viande et le traitement des bêtes dans l'agroalimentaire. Ils disent que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Les images filmées par l'association en caméra cachée sont souvent proches de l'insoutenable. Grâce à leur travail, quand même, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui oblige les abattoirs à installer des caméras de surveillance. Pourtant, ils ont récemment publié de nouvelles vidéos qui ont encore choqué l'opinion publique. Cyril Hanouna recevait justement Thomas Haïdik, un militant de l'association, qui s'est infiltré pendant quatre mois dans un abattoir. Il a d'abord expliqué qu'il avait été recruté sur la base d'un bac et d'un entretien dans lequel il avait affirmé de ne pas avoir peur du sang et des couteaux. En plateau, les débats se sont enflammés entre les chroniqueurs. Certains, comme Gilles Verdez, plaidaient pour la fermeture des abattoirs. Un point de vue qui a scandalisé Hanouna. Pour qu'il m'imprime sur le reste, tu ne penses pas aux gens qui travaillent là-bas. Arrête un peu. Excuse-moi Gilles, mais là-dessus t'es insupportable. Pense un peu aux gens. Toi qui es tranquille ici, tu viens tranquillement sur une chaise, t'es bien content de travailler. Il y a plein de gens qui ont besoin de travailler dans les abattoirs. Arrête de te dire des conneries, ça m'énerve, ça me rend fou. Le mec, il est au chaud. T'as un salaire tous les mois. Tu veux quoi ? Tu veux mettre des milliers de gens au chômage ? C'est né au comble de l'agacement. Et quand Delphine Vespisère a tenté de prendre la défense de Verdez et d'avancer à son tour des arguments pour la fermeture des abattoirs, la colère d'Hanouna s'est amplifiée. Mais s'ils avaient le choix de faire autre chose, ils l'auraient fait. Donc ils n'ont pas le choix, a-t-il poursuivi, en condamnant avec force la démagogie de Verdez. Et la colère d'Hanouna n'est pas retombée en cours de débat. Gilles Verdez a relancé et il continue à défendre son point de vue. Tu penses à tous les gens qui vont se retrouver au chômage. Tu vas faire quoi ? On veut tous défendre des animaux, mais il faut aussi défendre des humains. Arrête, arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de fermer des boîtes. Tu te rends compte de ce que c'est l'industrie de la viande aujourd'hui. Tu ne vas pas mettre des centaines de milliers de gens au chômage. Ça me rend fou les mecs, vous êtes en dehors de la société. Il y a à côté de la plaque à chaque fois. Ça a continué comme ça et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Chacun a campé sur ses positions. Mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Peut-être qu'il y a un chemin entre les deux qui serait de respecter les animaux. Les images, les photos qui sortent de là ne sont pas normales. On pourrait continuer à manger de la viande, à faire en sorte qu'il y ait des animaux. Mais que tout ça se fasse dans le respect des animaux qui sont des êtres sensibles. Et ne pas les respecter, c'est également dégradant pour l'être humain qui fait preuve d'inhumanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada